Et bonjour à tous et bonjour à toutes, petite vidéo aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on va un petit peu débriefer et parler de ce que j'ai été faire en Jordanie avec Rémi, avec Karmati, mais surtout avec l'association Bibliothèque Sans Frontières et avec la fondation UEFA. Donc on est parti, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a maintenant une petite... ça va faire 15 jours qu'on est parti, ça fait 4-5 jours qu'on est revenu, en Jordanie, on est parti au camp de Zahatari qui se trouve à 20 km de la frontière syrienne et on a organisé le tout premier tournoi de jeux vidéo dans un camp de réfugiés au monde. Alors pour moi c'était une expérience, je vais surtout parler dans cette vidéo de mon ressenti, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai découvert, grâce à l'association notamment, mais aussi en pouvant parler avec ces enfants syriens qui sont en parenthèse originaires de Dera. Dera qui est une ville qui est au sud de la Syrie, qui a connu la guerre dès 2012 me semble-t-il. Donc la plupart sont originaires de petits villages autour de Dera et de Dera même. Il y en a beaucoup qui viennent un petit peu de la campagne autour de la ville, ce qui a son importance notamment parce que la religion musulmane, l'islam a encore plus d'importance dans les territoires ruraux, dans ces pays-là. Donc ça a son importance parce que vous verrez que quand on a fait les tournois, on a pas pu faire jouer ensemble les filles et les garçons, on en reparlera un petit peu. Donc on est parti au camp de Zahatari, donc on est arrivé à Amman il y a donc quelques semaines, deux semaines, de nuit. Donc moi, c'est la première fois dans un pays arabe, j'avais été en Tunisie quand j'avais 3 ans, mais ça compte pas trop. Donc première nuit déjà, j'ai été réveillé à 5h du matin par le muezzin. Voilà, j'ai pas fait comme dans OSS 117, rassurez-vous, bien évidemment. Et un petit peu l'appréhension quand même, parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. On me dit tu pars à 20 km de la Syrie, on sait ce qui s'est passé en Syrie, on sait que le Moyen-Orient est particulièrement instable. Donc j'étais pas forcément très serein. Et surtout, un camp de réfugiés, dans l'imagerie populaire et dans mon imagerie personnelle, je m'attendais vraiment à quelque chose d'absolument épouvantable, où les gens mouraient de faim et mouraient de soif. C'est pas ce que j'ai trouvé là-bas, et je vous en parlais un petit peu. Petite explication sur ce qu'est un camp de réfugiés. C'est donc des gens qui ont fui la guerre, en l'occurrence qui a commencé en 2012. La plupart, ils sont depuis 8 ans maintenant, depuis 2012. Et en moyenne, il faut savoir qu'une personne, quand elle rentre dans un camp de réfugiés, elle reste en moyenne 18 ans. Donc ce sont des gens qui, statistiquement, ont encore la moitié du temps qu'ils ont déjà passé dans le camp, à continuer à rester dans ce camp. C'est-à-dire qu'on a été avec des enfants. Alors je vous ai pris quelques photos que j'ai récupérées de l'événement. J'ai un peu pas mal de photos sur Twitter, donc je vais pouvoir vous les montrer, etc. Elle parle de ses enfants, donc qui s'appellent Hassan, Farid, Ussam, Mohamed, beaucoup de Mohamed, beaucoup de Mohamed, beaucoup de Hassan également. Ils sont la plupart dans le camp depuis leur plus jeune âge. On va dire qu'en tant qu'enfants, ils n'ont quasiment connu que ça. Certains ont fui en étant bébé la Syrie. En gros, ça c'est un des groupes 10-14 ans. Si vous voulez, sur place, on a organisé trois tournois. Un pour les 10-14, un pour les 15-18, garçons. Pourquoi ? Parce que les 15-18 avaient déjà pu jouer à la console avant d'arriver dans le camp. Les 10-14, en termes d'âge, ils n'ont connu quasiment que la guerre, donc ils n'ont pas forcément connu la console. Et un tournoi à filles, comme je vous le disais, culturellement, c'est des populations qui sont énormément infusées dans la religion. Ce n'est pas le bon terme, mais culturellement, la religion a beaucoup d'influence. Donc le fait de faire jouer en même temps les filles et les garçons, c'était compliqué. On nous a expliqué que les petites filles n'auraient pas été à l'aise s'il y avait eu plein de garçons à côté qui regardaient, etc. Donc on a fait trois tournois. Le groupe que vous venez de voir, c'était les 10-14. Mais j'aurai l'occasion de vous reparler un petit peu après des tournois. Donc j'arrive dans le camp. Et là, déjà, on passe les contrôles de sécurité. On donne nos passeports. Donc on a pu rentrer relativement facilement. Je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué. Moi, à l'association, ils m'ont expliqué que c'était relativement simple pour ce camp-là. Parce qu'ils sont déjà bien implantés dans le camp. Et que l'UEFA est très implanté dans le camp. Et comme on était partenaire de l'UEFA, on a eu des accès relativement faciles. Et c'est vrai que moi, je donnais mon passeport le matin. On avait quelqu'un qui allait apporter nos passeports directement au poste de police. Parce qu'évidemment, le camp est régi. Ce n'est pas évident d'ailleurs. Le camp est régi par l'armée jordanienne en termes de sécurité. Donc on apporte, et la police, on apporte notre passeport. Quelqu'un apporte notre passeport. Ce n'est pas nous qui sortons de la voiture pour la porter. Et on rentre direct. Donc là, je suis en mode, bon, on est rentré. Ok, très bien. Là, on arrive dans le camp. Et là, je découvre un petit peu. Je ne sais pas trop quoi m'attendre. Beaucoup, beaucoup. Je m'attendais presque plus à des tentes. Non, beaucoup de préfabriqués. Que des préfabriqués, en fait. De ce type-là. Une route principale goudronnée, quand même. Enfin, assez bien entretenue. Mais sinon, beaucoup de routes secondaires. Où ce sont un petit peu des routes très boueuses, etc. Donc on a la chance d'avoir beau temps. Il est pareil, quand tu es sous la pluie, c'est absolument des marais de boue. Globalement, vous voyez, un des préfabriqués, c'est là-dedans que vivent les réfugiés. Il faut savoir qu'il y a 80 000 réfugiés qui vivent actuellement dans le camp de Zadar. Ce qui est en fait, me semble-t-il, le deuxième plus grand camp de réfugiés au monde. Le premier, me semble-t-il, étant au Bangladesh avec les réfugiés à Rohingyas. Donc c'est ce que je croise énormément. Des routes comme ça, assez boueuses, des préfabriqués. Bon, déjà, il y a l'électricité. Sauf qu'ils ne peuvent utiliser de l'électricité entre, je crois que c'est 18-19. Jusqu'à 1h du matin. Sinon, le reste du temps, ils n'ont pas accès à l'électricité. Voilà, donc une utilisation assez petite des capacités pour pouvoir regarder la télé. Parce que le premier truc que je repère, c'est que sur les préfabriqués, la plupart, enfin, en tout cas, certains ont des paraboles. On va même expliquer que certains enfants, quand on parlait du tournoi, avaient même déjà des PS4 chez eux, parce qu'ils ont la télé, etc. Donc, c'est assez différent de l'image que je m'imaginais. Où on avait un dénouement le plus total. Cependant, évidemment, ça ne veut pas dire que c'est idyllique, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même, de mon point de vue, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bien structuré, etc. Deuxième chose, et après on parlera du tournoi, que j'ai un petit peu découvert, c'est que le camp est structuré comme une ville, concrètement. Et ça non plus, je ne m'y attendais absolument pas. J'ai envie de dire, ça a été peut-être l'une des découvertes que j'ai fait. Je pense que je peux vous le montrer comme ça. J'ai une petite vidéo. Voilà, ça c'est le camp. Une des rues du camp. Voilà, que les réfugiés appellent les Champs-Elysées. Ça ne s'invente pas absolument. Où en fait, il y a des magasins de vêtements, il y a des magasins de télé. Il y a des magasins de téléphones. Beaucoup, ouais, ouais. C'est beaucoup de marques asiatiques. Il y a des magasins de fringues, de robes, des magasins de jouets. Mais il y a énormément de vendeurs de nourriture, etc. De restaurants. Alors ça par exemple, celui qu'on va voir juste ici. Voilà, lui il vend des sortes de... On l'a raté, dommage. C'est entre la pita et la crêpe. C'était bizarre, je ne sais pas trop comprendre ce que c'était. On m'a dit qu'il s'appelait. Alors pour m'expliquer, il m'a dit... Il y en a un qui parlait bien anglais avec nous. Il m'a dit, un jordanien. Do you know Jacques Chirac ? Je fais yes et il me fait... Ok, it's Chirac. Donc ça s'appelle le Chirac, ce truc-là. C'est cette sorte de galette, quoi, concrètement. Et donc des restaurants. Déjà, quand on m'a dit le premier midi, on m'a dit qu'on va manger au restaurant du camp. Dans un restaurant du camp. Et en fait, il y en a qui font des falafels, il y en a qui font des shawarma, etc. Donc ça s'organise vraiment comme une ville. Vous voyez pas mal de vélos sur la vidéo. C'est qu'il y a deux moyens de déplacement. La voiture, globalement, les gens dans le camp n'ont pas la voiture. C'est réservé aux ONG et aux militaires, etc. Beaucoup de vélos et sinon des ânes qui tirent des chariots pour transporter des marchandises, etc. Donc là, vous pouvez voir, il y a des magasins de vêtements. C'est assez précaire, évidemment. Mais c'est un magasin où les gens viennent, payent avec de la monnaie, etc. Et alors, vous allez me dire comment il faut pouvoir avoir de l'argent. Moi, de ce que j'ai compris, je ferai un erratum si jamais quelqu'un de l'association voit ma vidéo et voit des trucs qui le font bondir. J'ai beaucoup discuté avec eux. J'espère que je vais bien retenir. Donc, il y a, comment dire, j'ai beaucoup appris à leur contact, d'ailleurs, cher. Merci, notamment Romain et Quentin, évidemment, que je salue si je regarde la vidéo. Le camp est composé à 50% de mineurs, énormément de moins de 18 ans, et assez peu, au final, d'hommes adultes. Il y a une possibilité pour les jeunes adultes de partir à l'université avec des autorisations, etc. Quand ils ont plus de 18 ans, il y a un système éducatif dans le camp. Les enfants avec qui on a travaillé, même les 15-18 ans, vont à l'école. Ils vont à l'école, je crois, à l'après-midi, les filles, le matin, ou l'inverse. En tout cas, là, c'était les vacances scolaires jordaniennes, donc ils n'étaient pas à l'école. Bref, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Les hommes, globalement, sont en dehors du camp et travaillent en jordanien. Et de ce que j'ai compris, c'est comme ça que les familles peuvent avoir de l'argent à l'intérieur du camp pour pouvoir mettre qu'il y ait, au final, un vrai système de petite ville où il y a des commerces, etc., où les gens peuvent, entre gros guillemets, évidemment, consommer. J'ai une autre vidéo qui était assez intéressante. Je vais essayer de vous la montrer si je la retrouve, mais qui résume assez bien. Alors là, c'est un peu ce que j'ai mangé dans le camp, ça. Ça peut vous intéresser. Ce qui se faisait, c'était une sorte de pizza du camp. Alors, ce n'est pas exactement des pizzas, mais c'est une sorte de pâte à pizza avec une sorte de fromage. Ce n'était pas du labné. C'était peut-être du labné, mais c'était du labné cuit, limite. Pour ceux qui connaissaient un peu la cuisine libanaise. Et à côté, c'était une sorte de pizza avec des poivrons, des légumes, etc. Ce n'était pas mauvais, en vrai. Je ne m'attendais pas à ça arriver. Moi, je suis assez difficile en termes de nourriture. Et je mangeais de bon cœur. J'ai mangé un shawarma, je ne l'ai pas pris en photo. Mais le jour 2, j'ai mangé un shawarma qui était vachement bon. Donc tout ça, ça m'a beaucoup surpris. Ce côté, cette volonté qu'ont les gens, malgré la difficulté, malgré le malheur, à vouloir se réorganiser une sorte de ville. Et même de reproduire des quartiers. Parce que quand les gens sont arrivés, ils se sont installés un peu comme ils voulaient. Enfin, on les a installés à des endroits. Et après, au bout de quelques temps, ils se sont réinstallés comme ils voulaient. Et ils sont souvent partis retrouver des voisins qu'ils avaient dans leur village, etc. en Syrie. Donc cette volonté de continuer de vivre, de continuer à avoir une organisation comme une ville normale. J'ai trouvé ça très fort. Et ce n'est vraiment pas quelque chose que je pouvais attendre en venant là. C'est quelque chose que j'ai vraiment appris. Et j'étais très content de pouvoir apprendre ça. Parce que je ne m'y attendais vraiment, vraiment pas. Alors, deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est le tournoi. On a organisé un tournoi avec, plus ils étaient entre 150 et 200 enfants, à peu près. Plusieurs groupes. Parce qu'en fait, si vous voulez, ils sont divisés en quartiers. Et le camp est assez immense. Et il n'y a pas de moyens de transport. Il n'y a évidemment pas de transport en commun, etc. Il n'y a pas de bus pour emmener les enfants d'un point à l'autre. Donc on avait un espace, qu'on appelait l'espace UEFA, qui est là où il y a le terrain de foot construit par l'UEFA, etc. Et on a un deuxième espace, qui est en plein milieu du camp, où je me suis occupé de cet espace-là. Et donc, en fait, par rapport au quartier, on avait des enfants différents qui venaient. Et à la fin, ils sont tous retrouvés en finale pour un cinéma. Donc je vais vous montrer quelques images, un petit peu, comment ça se passait pour les tournois. Alors, j'ai pu jouer contre eux. Souvent, je me suis fait, je me suis souvent cassé la tête. Je suis très nu de la FIFA. Voilà, par exemple, là, c'était le tournoi. Qualification. Première journée avec les 10-14. Voilà, le petit en jaune s'appelle Hassan. Le petit avec le maillot Messi s'appelle également Hassan. Non, c'est Hassan en jaune et le petit avec le maillot Messi, c'est Hassan, pour le coup. Vous voyez, c'était comme ça que ça se passait. Il faut savoir que toutes les PS4 et tous les écrans sont restés à l'intérieur du camp. Donc, ils vont pouvoir continuer à jouer. Il y a des permanents, en général, les ONG prennent des adultes dans le camp. C'est ce que j'ai appris aussi. pour encadrer certaines activités, comme notamment ici, c'était des... Notamment Marmoud, qu'on salue, évidemment, qui était vraiment une force de la nature. Et c'est marrant parce que dès qu'il engueulait les gamins, il partait en courant parce que Marmoud, il faisait 2 mètres. Clairement, ça ne rigolait pas. On a eu aussi un tournoi féminin. Ce n'était pas évident forcément de faire jouer les filles. parce que culturellement, ce n'est pas évidemment comme en France. Il y a eu une certaine distance entre hommes et femmes. Avec les petites filles, on n'a pas vraiment eu ce problème. C'est plus quand, je pense, elles commencent à avoir 14, 15, 16 ans. Mais on a eu très peu de filles de plus de 14 ans. Je ne sais même pas si on avait... La plupart des filles avaient moins de 14 ans. Mais voilà, on a fait également ce tournoi féminin. Et je vous montrerai quelques images. Donc à la fin, on a qualifié 16 filles et 16 garçons pour les finales. Vous voyez, on a les filles ici. On a les filles qui sont juste là. Voilà, ça, c'est celle du premier groupe. Ça, ce n'est pas le groupe que j'irais. C'est le groupe que j'irais remis à la maison UEFA, à la Sports House. Et c'était vraiment incroyable parce que je m'attendais à mon FIFA, les filles, etc. Forcément, c'est un jeu qui est plus connoté masculin. Là, elles étaient tellement contentes de jouer. En fait, j'ai l'impression que l'un des principaux fléaux, même si évidemment, il y en a plein, et il y a des traumatismes qui sont certainement irrémédiables de la guerre, etc. Mais l'un des fléaux, c'est l'ennui. C'est-à-dire que les enfants, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'ils ont à manger, ils ont à boire. Ils vont quand même à l'école. Ce n'est pas parfait, évidemment, loin de là. Mais ils s'ennuient à mourir, j'ai l'impression vraiment. Entre énormes guillemets, bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai senti que cette opération, elle était importante. Parce que, à chaque fois qu'ils étaient là, c'est ce que nous expliquaient les adultes dans le camp, avec qui on pouvait parler. J'avais une traductrice que je remercie qui s'appelait Nargis, qui était incroyable, qui m'a permis de discuter pas mal avec des adultes ou avec des enfants. Et les adultes m'expliquaient que les enfants, ils étaient au top, ils étaient à fond. Et que ça leur permettait, en fait, de déconnecter pendant quelques ans. Et donc, par exemple, il y avait des joueurs de PSG. Je voulais vous présenter. C'est un peu décousu comme vidéo, mais en même temps, c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder. Donc, je le fais à la manière qui me paraît à moi cohérente. Je ne sais pas si je voulais en parler, etc. Mais j'ai envie de parler de ce que j'ai vu, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et je pense que ça peut vous permettre de mieux comprendre la réalité des camps. Donc ça, c'était Usam. C'est un des enfants avec lesquels j'ai peut-être le plus eu l'occasion de discuter, Usam. Et donc, comme vous pouvez le voir, il a actuellement 14 ans. Il est resté 7 ans dans le camp. Et dans le camp, il avait une console, il l'a cassé, etc. Il était originaire d'un petit village à côté d'Odera. Et c'est un enfant avec lequel je me suis beaucoup attaché à lui, globalement. Parce qu'il est directement venu très spontanément vers nous. Là où il y en a beaucoup qui étaient timides. Et même moi, j'étais ultra timide. Je ne voulais pas du tout... Il y avait deux choses dont j'avais peur. J'avais peur de m'immiscer comme ça un petit peu dans leur espace, si j'ose dire. Pas leur espace vital, mais dans leur intimité. En m'immisçant, en venant comme ça avec mon cerveau. Donc moi, je suis arrivé de manière très discrète. Et finalement, j'ai essayé d'avoir cette démarche sous les conseils de l'association. qui était de laisser les enfants venir vers nous, et les ados venir vers nous. Et de ne pas nous aller vers eux. Et voilà, pour qu'ils s'habituent. Et lui, il est tout de suite, spontanément venu vers nous. Il en a pas mal discuté. Alors, j'ai discuté de choses quand même assez... Comment dire ? Dures avec lui. Parce qu'on a pu parler, etc. Il m'a raconté un petit peu la vie dans le camp. Il y a des choses que je veux garder pour moi. Parce que je ne lui ai pas demandé l'autorisation d'en parler. Mais c'est des enfants comme ça, qui pourraient être nos petits frères, globalement. Et c'était très émouvant de pouvoir, avec eux, faire toutes ces choses. Alors, excusez-moi, c'est l'émotion. Je perds mon latin. Alors, petite vidéo. J'ai des vidéos barantes aussi. Donc là, je vous les partage. Parce que le but, c'est de montrer comment ça s'est passé. Donc là, c'est un petit. Alors lui, il avait 15 ans, je crois. Il était dans le tournoi des grands. Donc là, il marquait un but. Donc il est super content. Hop, à la fin. Attends, je vais vous montrer. J'ai coupé trop tard, mais... Je ne sais pas si on voit rien et bien à la fin. Hop, là, il tire la gueule. Parce qu'il se rend compte qu'il est hors-jeu, en fait. Donc là, on a tous un fou rire incroyable dans la salle. Et j'ai arrêté à ce moment-là, parce qu'en fait, je n'avais pas vu qu'il y avait hors-jeu. Donc bon, dommage. J'ai raté un grand moment de Twitter, je pense. Mais voilà, vous voyez, il y avait de l'engouement. Et donc, les finales qui se sont passées dans le cinéma du camp. Donc on a qualifié 16 filles et 16 garçons. Il y a un cinéma qui a d'ailleurs été fait, construit, financé, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, par une association française qui s'appelle, je crois, Cine Lumière, ou Lumière à Atari, je crois. Et donc, dans le cinéma, où il y a un écran, alors c'est un cinéma avec, évidemment, des sortes de chaises en bois, en forme de fauteuil, pour regarder les films. Mais il y a juste un grand écran avec un HDMI, et on branche un ordinateur en HDMI, et ce qu'on a fait avec les consoles pour pouvoir retranspettre les matchs. Et donc, voilà, dans le camp, il y avait la finale des petites filles, tout d'abord. Et regardez, il y avait de l'ambiance. Alors, c'est des ultras, je vous le dis. Voilà, il y avait des chants de supporters. Ça, c'est Chaham, là, c'est Chaham qui a gagné le tournoi des filles. Alors, anecdote, elle était avec son papa, il n'y avait pas beaucoup de parents qui étaient là avec les enfants pour regarder, mais elle était avec son papa. Et donc, c'est elle qui a gagné, et en demi-finale, elle a battu sa soeur, donc le papa n'a pas voulu rester, donc il est sorti du cinéma pour ne pas regarder ses filles jouer l'une contre l'autre. Et sa soeur, et donc sa soeur était une des plusées, je pense qu'elle devait avoir 13 ans, je pense, 12-13 ans, même 13-14 ans. Et sa soeur, qui s'appelait, elle, c'est Chaham, a jamais le nom de sa soeur. Ça me reviendra, c'est pas grave. Elle est sourd des muettes, en fait. Elle est sourd des muettes, donc... Et c'était assez important pour l'association, et même pour les gens du camp, et même pour les enfants. C'est là que le jeu vidéo était assez important. C'est qu'on a eu pas mal de personnes, d'enfants, en situation de handicap, qui ont pu participer. On a eu le petit Yaya qui était en fauteuil roulant. Bon, alors, il a perdu, mais... Il a perdu, et ce qui était assez marrant, c'est que dès qu'il perdait, il ne finissait pas le match. Il était commandé, il y avait 6-0, il a laissé la panette et il est parti. Oui, Rajar un petit peu. Et sa soeur à Chaham, justement, c'est très inclusif. C'est une des vertus du jeu vidéo par rapport au sport. C'est que le sport est très inclusif pour, justement, les personnes en situation de handicap. Et dans ce genre de zone, qui sont des zones pas loin de zone de conflit, c'est quelque chose qui est assez important, je pense. Et l'association, en tout cas, à mon avis, ils ont vraiment apprécié cette facette du jeu vidéo qui permet de créer de la cohésion sociale en faisant fi au maximum des différences. Donc c'était quelque chose qui était assez important. Ça, c'était le podium des garçons, ça. Ça, c'était le podium des garçons avec victoire de Farid. Alors, je l'avais annoncé sur Twitter. Je l'avais annoncé sur Twitter. Farid qui est un des trois. Il y a trois enfants avec qui j'ai le plus discuté et avec qui, on va dire, qui sont le plus spontanément venus vers moi, donc avec lequel j'ai eu un meilleur contact. Donc, j'étais content qu'il gagne parce qu'il était vraiment trop mignon pour le coup. Et à chaque fois, il venait nous checker, il essayait. En fait, j'avais mon téléphone et du coup, on pouvait parler à un moment donné. J'ai compris qu'avec mon téléphone, moi, j'ai écrit pas mal de 4G, mais c'est pas grave. J'ai compris que je pouvais aller sur Google Trad et juste écrire en français. Ça traduisait en arabe. Donc, on pouvait communiquer comme ça. Donc, c'était extrêmement pratique. C'est aussi un événement. Donc, on a eu l'ambassadeur de Jordanie qui est venu à l'événement. Donc, c'était assez important quand même parce que c'est un événement qui était fait pas pour lever des fonds, qui était fait évidemment pour aller apporter un petit peu de, comment dire, réconfort, si j'ose dire. Je connais les limites de notre action, évidemment, qui sont extrêmement modestes. Mais voilà, apporter modestement une semaine de réconfort à certains enfants du camp. Mais ça avait aussi comme but de faire parler de l'association Bibliothèque sans frontières que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo, qui a une action au quotidien dans énormément d'endroits, que ce soit en France avec les populations les plus fragiles comme les sans-abri ou encore des populations qui n'ont pas forcément accès à la culture, etc. Dans les zones blanches, j'en passais les meilleurs. Ou à des personnes comme ici, dans les cas les plus extrêmes, dans les camps de réfugiés. Et donc, c'était un bon moyen de mettre en avant cet assaut. Et la problématique, évidemment, qui est assez grande, des camps de réfugiés, que j'ai découvert grâce à l'association. Mais quand on m'a expliqué qu'un enfant ou qu'un être humain restait en moyenne 18 ans dans un camp, c'est quelque chose que j'ignorais. Parce que c'est un sujet qui n'est pas extrêmement populaire en général dans les discussions, dans les médias. Peu importe, mais voilà. C'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai découvert et que j'étais content de pouvoir partager. Et donc, le fait qu'il y ait l'ambassadrice, c'était assez important parce que c'est un signal fort pour valider le travail de l'association. Il y avait également Cyril Pelleva, que je salue, qui est sénateur de la Haute-Savoie. Vous savez que je viens de la Haute-Savoie. Qui est sénateur de la Haute-Savoie et qui est aussi membre de la fondation EUFA. Donc, il était là en sa qualité de membre de la fondation EUFA. Et avec qui j'ai énormément pu échanger sur l'aspect à la fois du jeu vidéo, certes ludique, mais aussi l'aspect créer de la cohésion sociale, permettre de créer du lien social, que ce soit en France, dans les grandes villes ou sur les territoires, ou dans des situations comme ici au camp de Zahatari. Donc, ça m'a permis de mettre un vrai coup de projecteur sur l'assaut. Et ça, j'en étais extrêmement content. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Je vous montre mes trois copas quand même parce que je leur ai dit que je parlerais d'eux. Donc, ils étaient contents. Je leur ai dit que je parlerais d'eux au français. Bon, je leur ai dit que j'ai eu du mal à parler en anglais parce que c'est quand on partait. Du coup, j'étais un peu ému de quitter. Et donc, voilà, c'était Yassane, Usam et Farid de gauche, de droite à gauche. Voilà, bon, j'espère que j'aurai l'occasion un jour d'avoir des nouvelles. Mais en tout cas, j'ai beaucoup appris sur les camps de réfugiés, sur la guerre également, parce que j'étais assez ignare en la matière. Après, je ne dirais pas qu'avoir fait cette expérience humanitaire, je ne considère pas vraiment que ce soit de l'humanitaire ce que j'ai fait. Voilà, j'ai été faire le pitre dans un théâtre différent de celui que je pratique d'habitude. Voilà, je ne dirais pas comme beaucoup de personnes que ça m'a changé de faire ça. Je ne considère pas que ça a changé la vision que j'ai du monde. Je dirais que ça m'a appris que... Déjà, j'aimais être au contact des enfants. Évidemment, on se comprend. J'aime travailler avec les enfants, etc. C'était vraiment trop bien. C'est un truc que j'aimerais même refaire peut-être en France, etc. On organise régulièrement des ateliers e-sport et numérique à nos locaux. Donc, c'est vraiment un truc qui était ultra, ultra intéressant. Et surtout, voilà, ça m'a permis de m'ouvrir au monde et de mieux comprendre certaines choses que je n'avais pas compris. Et évidemment, j'ai été ravi de rencontrer des nouvelles personnes qui n'ont pas du tout la même culture que nous et d'avoir un petit peu leur vision sur le monde. C'était vraiment très intéressant. Je n'ai pas grand chose à rajouter. Je suis en train de tourner en rond de toute façon. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller soutenir l'association. Je remercie les gens de l'association. Quentin, Romain, Nargis également. Jérémy, le président, qui nous a permis de... Avec mon ami Patrick Veil, de pouvoir réaliser ce... aventure, gros guillemets, ce n'est pas le mot que je cherchais, mais ce projet, parce que ce n'était pas vraiment une aventure en soi, ce projet, ce beau projet. Et merci à Cyril et à la fondation UEFA d'avoir permis que tout ça soit possible. Et merci à tous les youtubeurs ou influenceurs qui sont venus avec nous le week-end pour la finale du tournoi, qui ont permis également de faire parler un petit peu de tout ça. et c'était vraiment à refaire. Et normalement, ça devrait être fait car on devrait organiser l'édition numéro 2 au Bangladesh, auprès des réfugiés Rohingyas. Donc, voilà, je laisserai le soin à l'association de communiquer sur le projet en temps et en heure. Mais normalement, ça devrait se faire. Et donc, on est reparti pour un tour. En tout cas, je l'espère. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux si c'est un sujet qui peut vous intéresser. je serai ravi de répondre. Est-ce que j'ai des réseaux sociaux ici ? Oui, je les ai là, oui, très bien. Voilà, je serai ravi de vous répondre. Merci à tous. Très très bonne soirée ou journée. Ciao. Je vous remercie. Merci.